Musique On y va ! Ah non, si ça commence, je vous rappelle le texte par « Bonjour ! » En remuant vos petits bras. Vous savez que Philippe Bouvard est sorti de la couveuse qui a 38 ans. Voilà, ça commence bien. On y va, Philippe. Bonjour. Oui, alors vous permettez que je le fasse. Vous ne me laisserez peut-être faire que ça, alors j'ai envie de le faire. Alors dites-le, bonjour. Oh, puis pas vous le genou, là ! Philippe, vous avez pris vos précautions. Est-ce que la dernière fois ? Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Souriant, face au public et « Bonjour ! » Non, t'exagères. C'est le chef. Puis 15 jours, il n'y a plus de chef. Il paraît qu'on peut faire ce qu'on veut. Regarde, monsieur. On a gagné ! Bon, vous permettez que je vous présente, hein ? Bon, je sais bien qu'il n'y a plus besoin de le faire, mais enfin, étant donné que je suis encore provisoirement payé pour ça... Je vous présente les grosses têtes d'aujourd'hui. Non, non, non. Bonjour. Des grosses têtes qui, d'ailleurs... Non, Philippe, bon jeu ! Vous savez que chaque fois que j'ai fait une émission avec vous, le soir, je suis enrhumé. Car vous avez tellement tiré la couverture que j'ai froid, j'ai froid. Bon, alors, bonjour. Celui qui se mouche avec sa distinction coutumière met finalement un laissé-aller bien sympathique. Gérard Gignot. Bravo. Un garçon que nous avons pris au plus bas et qu'on n'a pas monté tellement, d'ailleurs. Non. Donc, à côté de Gérard Gignot, cette belle tête d'intellectuel constipé. Philippe Castelli. Bravo. Bravo Castelli. Et finalement, finalement, a bien regardé plus constipé qu'intellectuel. Philippe, vous vous êtes trop avancé. Non, mais je veux dire que notre ami Castelli a ce qu'en termes de théâtre, on nomme une gueule. Une formidable gueule. On vous l'a déjà dit, M. Castelli ? À défaut d'autres choses. Vous savez, c'est ce qui est le plus apparent, hein, quand on est habillé, de toute façon. Oui. Ah, moi, je l'ai vu en collant, c'est pas mal non plus. Mon hanteur. Moi, je l'ai vu en collant. Ah, si ? Non, effectivement, j'ai été en collant. Ah, oui. Dans mon Castelli sur la commode. Non. Dans une opérette. Oui. Où tu chantais ? Je chantais le satire misogyne. Ah, bah, oui. Ah, autre grand succès. Avec une tessiture terrible. Tu as une belle tessiture ? Oui, oui. Et toute petite, 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 petite. Ah, bon, ça aussi. Tu as une petite tessiture. Oh, Martin. Bon, laissez-moi terminer mon affiche. Quelle affiche ? Prestigieuse affiche. Non, on parle pas la bouche pleine. Oh, le petit, là-bas, hein ? Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. L'ancêtre du café-théâtre, M. Gérard Jugnot. Bah, oui. On lui doit tout. Celui auquel vous devez tout. Oui. Parlez fort, il comprend pas. Qu'est-ce que vous dites, Martin ? Roger-Pierre. Et débuté en 40, c'est ton tabou, mon petit ami. 18 ans ? C'est facile. Tu dansais ? Non, il n'y a pas de place. Il y avait des bebops qui dansaient. Tu dansais le tango immobile ? À l'époque, je récitais un cube sur un cube, mais ça fait deux cubes devant moi. Et mille cubes sur mille cubes, mais c'est un mur entre toi et moi. Et toi, pendant ce temps-là, tu bois. Tu bois des bouillons gras. Bois. Il y aura toujours des cubes entre toi et moi. C'est beau, ça. J'ai gardé pour la bonne bouche la grosse tête la plus appétissante. Grosse tête, d'ailleurs, bien nourrie. Encore que, ayant fait dans sa morphologie personnelle un certain ménage, je veux parler de Jacques Marthe. Bravo. Bon, messieurs, peut-on commencer ? Oui, quand vous voulez, mon cher Philippe. M. Castelli, vous permettez ? Oui, mais je n'ai rien dit. Non, mais vous n'écoutez jamais non plus les questions. J'écoute. Je suis tout oui. J'ai une oreille. C'est un monsieur qui, vas-y. Tu l'as, la première histoire, Castelli, là. Celle qui est la sauf. Écoutez-toi. C'est des sorciers à moi ? Non, non. Non, pardon, encore. C'est un moment où je dis que je vais poser la première question. Voyez, vous n'écoutez pas. C'est des sorciers à moi qui vont chez le docteur. Alors, il y en a une qui dit « Docteur, je suis enrhumé. » Alors, dites 33. Alors, elle dit 66, 66, 66. Bonne critique. M. Jugnot dans ses œuvres de M. Rousseau qui habite Hambourg, en Belgique. Hambourg. Viens, ma chérie, parce que je crois qu'il veut boire quelque chose aussi. À qui veut boire boubou ? Veux-t-on les laits ? Le lait, vous le voulez comment ? En tasse ? Ou au sein ? Voilà. Dis donc, qui s'il se promène au jardin de Luxembourg avec ses deux biscottes ? Il faudra savoir, je suis au Luxembourg au bois de Boulogne. Je ne peux quand même pas faire tous les parcs et jardins de la capitale. Mais vous êtes connus des Guardian Square. Martin. Martin. Oui, qu'est-ce qu'il y a peut-être ? Tu es débile. Oh là 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 là. Il y a longtemps qu'il la réchauffe, hein, celle-là. C'est bien d'avoir eu le courage. Il y a des mois qui me disent je vais lui dire, je vais lui dire. Vous ne vous sentez pas mieux maintenant ? Ben si, je lui ai dit une fois et puis il m'a foutu une beigne. Je n'ai jamais battu personne, alors. Même avec une roue. À qui doit-on cette réflexion métaphysique ? Je me demande pourquoi Dieu a créé la pomme. Lui, qui savait tout, il savait donc qu'Adam allait la croquer. Bon. Eh bien, moi, quand je ne veux pas qu'on mange ma banane, je ne la mets pas sur la table. Oh là là ! Votre honneur, ce n'est pas Adam qui a croqué la pomme. C'est l'autre. Oui. Ah ben oui, il y a déjà une erreur. Oui. Comment voulez-vous qu'on réponde, n'est-ce pas ? C'est vrai fort. On paye des impôts, c'est à cause d'elle. C'est pas un Américain qui a dit ça ? Non. Groschot Marx, Woody Allen, non ? Non. C'est un humoriste ? C'est un homme qui a beaucoup d'humour. Un Français. Un Français. Il est vivant ? Il est vivant. Ah. Il n'est pas assez de table, là ? Non. Au diar. Non. Il est âgé ? Enfin, assez vieux, comme vous. Ça dépend ce que vous... C'est un jeune. Tu vas pas la faire souvent, l'émission, toi. C'est au baldien ? Qu'est-ce que vous entendez par vieux ? Non, je ne... Non, mais donnez un chiffre. 27 ans ? Ça me gêne. 40 ans, disons, au moins. Plus de 40 ans. Merci. Merci. Je dis plus de 40. Merci, Mach. 45 ? Plus de 45, allez. C'est mon dernier prix. Bravo. Merci, je te verrai à la sortie, toi. Non, je n'ai pas dit plus de 65. Je dis 45. À peu près, non ? C'est un homme qui a 55 ans. Ah, c'est un mec... Un gamin, alors. Il travaille dans le cinéma. Il travaille beaucoup dans le cinéma. Jean-Yann ? Non. C'est un acteur. Un acteur. Blié ? Non. Carmé ? Non. Rochefort ? C'est une espèce de super-gignot, quoi. Marielle ? Blié. Blié. Non. On l'a déjà dit. Je l'ai dit. Oui, m'articule, chérie. Oh, m'appelle pas chérie. Ah ben... Philippe. C'est marrant, je ne savais pas qu'il y a des comédiens marrants dans notre métier. Oh là là ! Oui, c'est un homme qui, même privé du secours de ses dialoguistes habituels, fait encore des mots d'auteur. Il y a beaucoup... Il joue beaucoup, on le voit beaucoup. C'est roux. C'est roux. Il joue énormément. Même peut-être certains disent... Galabru. Même en dos. Michel Galabru. Excellente réponse de Gérard Gouin. RTL 4h, 4h30. Dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Bouvard. Mademoiselle Gérard d'Ossigny. Quelle est la partie du corps humain qui a toujours la température la plus élevée ? La langue. Le nez. Non. Le... Le... Alors... Oui, bien le sexe, quoi. Non, écoutez... Les testicules. Mais non. Ah non, mais vous aurez tout, hein. Oui, je sais. Le prépuce. Le... Le prépuce. Mais non. D'abord, on ne dit pas le prépuce, on dit la céleste praline. Bourmand, hein. Ça n'a pas de rapport avec le sexe. Je crois que vous avez dit oui. Mais non ! Vous aviez aiguillonné sur le sexe, là. Non, je ne peux pas. Absolument pas. Vous savez, il est très rare qu'on parle de sexe, ici. Mais c'est pour ça que je... La langue. Non. Le cœur. Non. Le choix. Sous les bras. Les ailes. Vous avez les ailes. C'est à l'intérieur de l'organisme. C'est à l'intérieur. On le voit. On le voit. On le voit. Et cette chaleur n'échappe pas à l'observateur. La bouche. Les oreilles. Ça fume les oreilles. Non. Non. Les pieds. Non. Ça fume. J'ai vu les pieds fumer. Il est agréable, ce mec. Il se mouche. Il a les pieds qui fument. Ah bah ça, oui. Ah bah ça. Ah bah oui, ça vous... Oui. Si t'as des enfants, n'achète pas de temps électrique. Ils vont se marrer. Si vous voulez de la distinction, il ne fallait pas me faire venir. Non, non. Non, non. Ça se voit... Les fesses. Non, j'ai dit que ça se voyait à l'œil nu. Bon, alors... Au corps nu ? Le corps nu. Non, non. Non, c'est caché. Mais non, c'est pas caché, c'est apparent. Même si c'est quelqu'un qui est en pelu de soirée... L'oreille. Non. Les yeux. Non. L'intérieur de l'oreille. Les cheveux. Le cou, la glotte. Le nez. Mettez-nous sur la voix, là. Vous alliez dire quelque chose, on vous a coupé. Excusez-moi. L'entrefesses. Là. Ah, ça se voit à l'œil nu quand vous déambulez. Le poignet. Le poignet. Poignet, je sais pas ce que vous faites avec, mais c'est pas ça. Les narines. La lèvre supérieure. Les vôtres sont intéressantes, M. Castelli. Oui, je sais. On dirait un garage à mobilettes. À l'œil nu. Le cou. On voit ça à l'œil nu. Oui. C'est là. C'est tout le monde. C'est là. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Derrière l'oreille. Non, il y a vraiment un ou deux degrés de plus. Ça se fout à l'œil nu. La poignet du nez. Non. La poignet durable. Les paupières. Non. Les joues. Les joues. Troisième bonne réponse de Gérard Juniot. Les joues. Ne touchez pas. Mais oui, bien sûr, parce que quand on a... Ça rougit, bien sûr. De M. Mercier de Saint-Yon, dans l'Essonne. Saint-Yon. Saint- Saint-Yon. Yon. 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 Et bien justement, qu'est-ce que chaque fonctionnaire chinois doit emporter avec lui chaque matin en se rendant à son bureau ? Son boulier. Le boulier. Le boulier. Le boulier. Le boulier. Non. Son sandwich. C'est un écrit. C'est religieux. Non. C'est politique. Ta béticlette. Non. Ta nourriture. Son riz. Non. Du charbon pour chauffer l'école. Ça fait partie du... Un élastique pour tuer les mouches. Du mobilier fonctionnel, indispensable. À son siège. Non. Son petit tapis. Son petit coussin pour la tête. Son petit coussin. Non. Ses pinceaux pour dessiner. Non. Son encre. L'encre de Chine. Oui. Oui, non. Sa peinture. Non. Bon. Vous avez été en Chine, mon cher Jacques. Quatre fois, Philippe Bouvard. Voilà. C'est trop facile, là. Qu'est-ce qu'ils emmènent les Chinois le matin ? Leur bicyclette. C'est de la nourriture ? Non. Ah non, c'est même pas ragoûtant. C'est spirituel. Un pot de chambre. C'est pas loin. Un uridoire. Du papier pour aller au WC. Du papier pour aller au WC. Les préservatifs ? Les rouleaux de printemps. Un crachoir. Un crachoir. Un crachoir. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 3 juin 1981, autour de Philippe Bouvard, Gérard Juniot, Jacques Martin, Philippe Castelli et Roger Pierre. De M. Nicolas Jacques de Reims, qui a écrit ce couplet. La peinture à l'huile, c'est bien plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Alors ? On sait pas. Si, c'est la biche ? Non. C'est un peintre. Allais, Guitry, Courteny. Non, 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 non. C'est un peintre. Ils se sont mis à deux pour ça. C'est un peintre. Non, mais non. La biche et Michel. Erkman et Chatrillon. Largard de Michard. De Bac à la Vergne. De Bac à la Vergne. Non. Pélias et Mélisande. Je peux même vous dire que leur nom figure sur des cartouches. Meillac et Allévy. Qui ornent le Palais Garnier. Meillac et Allévy. Excellente réponse de Gérard Juniot. Et maintenant, le maestro Martini va vous interpréter ce chef-d'oeuvre. Comment vous le chanteriez ? Comme vous voulez, mon petit Philippe. Avec un peu de beurre, une bernèse, une sauce chauron. À l'italienne. À l'italienne. À l'italienne. Allé me chercher deux kilos de tomates. Mais non, la peinture à l'huile. La peinture à l'huile. C'est bien... Ça dit que vous refuserez toujours de me faire plaisir, M. Martin. Balancez-moi ça parce qu'il va me faire la gueule pendant trois semaines. La peinture à l'huile. C'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Et voilà. J'aimerais avoir la peinture à l'huile. Non. La peinture à l'huile. Je voulais chanter ça au Panthéon, ils ne me sont pas voulus. Moi, je suis fâché, mais à mort. Parce qu'il a fait appel à un ténor étranger pour chanter la Marseillaise. Il y en avait qui pouvaient chanter ça. Je ne sais pas, moi, il y a des chanteurs que j'adore pour leur voix, pour leur... Je ne sais pas, il y a des chanteurs... Ah si, je ne sais pas. François Zardy, par exemple, au Panthéon. Jean Sablon. Allo, Zafar, de la... Le jour de... Au fin de... Désolé. De M. Drichbourg, d'Orly. Lorsqu'un navire en détresse lance un SOS, Que doivent faire tous les autres navires ? Se tirer. Il n'y a pas de réchange. Changer de route. Se dérouter pour... Se dérouter pour... Transmettre le message. Transmettre le message. Ils doivent répondre quelque chose. Ils avons comme première consigne... De vérifier d'où vient... Allumer tous les feux pour qu'on les voit dans la nuit briller sur l'océan déchaîné Edgar Kiné. C'est-à-dire repérer la position de la force. Ils doivent faire partir une fusée, hein. Non. Il n'y a pas l'histoire de déroutage. Oh, pas, je vous en prie. Ils ne changent pas de cap, là, non ? Non. Ils doivent lancer un message à nouveau ? Il faut monter le mar. Ils sortent des pavillons ? Il faut monter le pavillon. Il faut quelque chose. D'abord, M. Bouvard, j'ai dit, moi, un navigateur français, n'est-ce pas, de pilote chez les brevets, n'est-ce pas, d'aviation, et j'ai dit que ce SOS, c'est connerie, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas SOS l'écrit, c'est m'aider, m'aider, m'aider. Ça, c'est l'art, ce n'est pas SOS. Est-ce que je comprends bien le langage que vous comprenez ? Est-ce que c'est vous, comment ils tissent les... BD ? Mais ils regardent à quelle distance ils sont du bateau ? Ben, écoutez, c'est tout à fait. Ils font le point ? Alors, écoutez, je vais vous le dire, quand on perçoit en mer un signal de détresse, on repère, si on a une gogneau à bord, on se déroute et on se porte sur ce point. Avant même de se porter au secours du navire... On prévient, conquête, radio conquête ! Et on l'a fait, il y en a un qui... On appelle le bateau qui lance SOS, on lui dit, répétez après nous, notre Père, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. C'est une coutume ou c'est une obligation ? Non, c'est une obligation technique. C'est la première que les capitaines des navires... On stoppe ! On stoppe quoi ? Tout le monde est élevé ! Si t'as pris des sardines tous les fois à la mer pour mettre les passagers dedans. On coupe l'électricité. On arrête le... On stoppe ! On arrête la télé ? Toutes les activités, on stoppe. On arrête de pêcher. C'est vrai qu'on arrête quelque chose. On arrête la télévision. On arrête toutes les transmissions radio. On arrête toutes les transmissions radio. On fait ce qu'on appelle le silence radio. Le silence radio, vous l'auriez demandé ? Très bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, 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 bravo. Et enfin... Allô, Chino, appelle le canuet. Chino, appelle le canuet. Mais recevez-vous position de détresse 6-3-7-5-0-1-8. Allô, Bouvera-Martin, Bouvera-Martin, garde langue de chat jusqu'à fin d'émission. Terminé. Allô, ennui à la machine arrière, vous entendez le bruit. Allô, Martin appelle Castelli, anecdote encore, anecdote encore, pour remonter le moral des naufragés. C'est un type. C'est un mec. C'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Mesdames, messieurs, dans le cadre de Élevons nos âmes au-dessus de la Terre, Philippe Castelli, premier prix du Conservatoire de Limoges, va vous narrer une anecdote amusante. Monsieur Castelli, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Castelli, né à la souterraine, le sphèse fabrié 1889. Dites, ils sont tous nés à la souterraine, avec vous. Pourquoi ? Parce que, alors, moi, c'est la seule ville que je connaisse. T'es né à la souterraine ? Non. C'est peut-être pour ça que les lumières du Saint-Esprit ne te sont jamais parvenues. T'as dit-ce que lui ? Oui. Mais non, tu n'es pas de là. Toi, tu es du Béarn, non ? Non, je suis... Où est-ce que tu viens de, madame ? À Chaville. Ça me fait plaisir, mon pote. Alors, il y a une longue... Allez, vas-y, raconte ton anecdote. Il y a une longue file d'attente de mon cinéma. Alors, il y a un gars qui en prend un autre, un témoin. Non, mais franchement, il n'y a plus de sexe. Regardez ce petit jeune homme devant nous avec ses cheveux longs et ses pantalons jaunes canaries. Oh, on dirait une nana. Alors, l'autre lui répond Ben, justement, c'est une nana, monsieur. C'est même ma fille. Oh, excusez-moi, monsieur, je ne pouvais pas deviner que vous étiez son père. Mais je ne suis pas son père. Je suis sa maman. Je sais qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc pour moins que ça, hein. Ultime citation de Madame Brissot de Compiègne qui a dit plus l'homme est bête et mieux son cheval le comprend. Allais, Guitry, Courteline, Tristan Bernard. Ce ne sont pas les invités habituels, non. Ce n'est pas un Américain qui a dit ça ? Non. Un Anglais ? Non. Un Allemand ? Non. Un Italien ? Non. Un Espagnol ? Non. Un Français ? Un Russe ? Tolstoy ? Non. Dostoyevskine ? Non. Dostoyevskine ? Tchékov ? Tchékov. Ah, la bonne réponse de Philippe Castelli qui est vraiment très en progrès qui embrasse Jacques Martin qui embrasse Philippe Castelli qui passe un baiser à Gérard Junior. Monsieur, bravo, merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501